Cette vidéo est sponsorisée par iMyPhone. Assalamu alaikum, c'est ma gars et bienvenue sur CTGH-T. C'est ma gars, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui vous permettra de transférer vos données WhatsApp, peu importe l'appareil que vous avez ou l'appareil que vous avez ou l'appareil Android ou l'iPhone. L'application vous permet de transférer vos discussions WhatsApp et vos données WhatsApp mieux facilement. Et voilà, je vous remercie de voir cette vidéo sponsorisée par iMyPhone. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un logiciel qui vous permettra d'avoir un iMyPhone iTransword. Voilà, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne YouTube et vous abonner à la cloche de notification pour que vous ayez une notification. Maintenant, je vais vous présenter un logiciel qui vous permettra de transférer vos données WhatsApp sur iTransword. Pour WhatsApp, je vous remercie de développer l'application. Je vais vous présenter un logiciel qui vous permet de transférer vos données WhatsApp entre les appareils. Dans cette partie, je vais vous montrer deux appareils, 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 appareils destinataires, ... ... C'est un appareil qui a été envoyé pour donner un appareil de WhatsApp à la destination ou un appareil qui a été envoyé. Maintenant, il y a deux appareils qui ont été envoyés. Mais ce que j'ai dit, c'est de transférer les données. Il y a deux appareils, mais il y a un appareil qui a été envoyé. Donc, vous pouvez transférer vos données sur l'ordinateur et stocker vos données. Récupérer les portables et restaurer vos données. Peu importe l'appareil, comme un Android ou un iPhone. Mais il y a une méthode qui est plus complexe. Il y a un appareil qui a été envoyé, mais il y a un appareil qui a été transféré vos données. Maintenant, il y a un appareil qui peut restaurer vos données sur l'ordinateur. Il y a un appareil qui peut restaurer vos données via Google Drive. Il y a un appareil qui peut stocker vos discussions sur WhatsApp. Maintenant, il faut commencer à faire comment transférer vos données utilisées sur l'ordinateur. Maintenant, il faut brancher votre appareil. Maintenant, il faut brancher votre appareil. Ensuite, il faut sauvegarder vos données. Maintenant, il faut sauvegarder vos données. L'application pour vous proposer un WhatsApp Business ou un WhatsApp normal. Maintenant, il faut choisir un WhatsApp normal. D'accord ? Maintenant, il faut voir le transfert. Il faut commencer directement. Ici, il ne faut rien faire. Il faut juste avoir un appareil. D'accord ? Maintenant, il faut voir votre sauvegarde. Maintenant, il faut sauvegarder vos données. Maintenant, il faut finir et terminer. Maintenant, il faut restaurer et exporter les sauvegardes WhatsApp. Maintenant, il faut voir le système de sauvegarder votre ordinateur. Et maintenant, il faut sauvegarder votre sauvegarde. Maintenant, il faut sélectionner. Ensuite, il faut restaurer l'appareil. Maintenant, si on restaurer l'appareil, Il faut voir le logiciel de commencer à analyser la sauvegarde. Si on a un virus, si on a un problème. Il faut trier toutes les discussions. Après, il faut voir tout ça. Il faut voir les vidéos, les audios, les contacts, les discussions. Tout ça, tout ça, tout ça. Normal, normal. Peu importe l'Android ou l'iPhone. Maintenant, il faut savoir toutes les données. Ensuite, il faut faire le suivant. Ensuite, il faut finir une restauration. L'un des questions sur l'appareil. Il faut faire un texte. Si on a un iPhone, il faut désactiver le « find my iPhone ». Ensuite, il faut voir la restauration. Il faut faire vite. Il faut faire des questions. Il faut faire quelques secondes ou quelques minutes. Ça dépend du stockage. Ensuite, il faut voir la restauration réussie. Il faut voir les données pour les enfants. Il n'y a aucun problème. Il faut voir les logiciels. Il faut voir les logiciels. Il faut voir les liens dans la description. Donc, je vous invite à voir les vidéos. C'est une prochaine vidéo. Inshallah. Peace. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.